Les minutes de la réunion de fin juillet dernier de la réserve fédérale américaine n'ont donné mercredi que peu d'indices sur le moment que pourrait choisir la banque centrale américaine pour ralentir le rythme de ses rachats obligataires. Les investisseurs des marchés émergents n'étaient donc qu'à moitié rassurés jeudi matin. En Thaïlande, par exemple, l'indice principal de la bourse de Bangkok perdait plus de 3% à la clôture. Écoutez cet analyste de la banque UBS. Les membres de la Fed ont discuté du fait que s'ils réduisent leur soutien à l'économie, ils voudront aussi abaisser le seuil du chômage vers 6 ou même 5% pour envoyer le signal que leur politique va rester très accommodante. Et peut même s'écarter du chemin que suit la politique actuelle. Donc ils ont différents outils en main, je crois. Fin juillet, la Fed a également remarqué que le taux de chômage, actuellement de 7,4%, avait diminué depuis le lancement du dernier programme d'assouplissement quantitatif en septembre. Mais même cette amélioration ne fait pas l'unanimité compte tenu par exemple du nombre élevé d'Américains qui ont renoncé à trouver un emploi.